Alors bonjour tout le monde, bien content d'être là ce matin pour qu'ensemble on considère ce que Dieu veut nous dire de sa parole ce matin. Le titre du message aujourd'hui c'est « Notre sauveur est le roi des siècles ». Le roi des siècles, en sous-titre, « Dieu est en contrôle ». C'est facile à retenir, « Dieu est en contrôle ». Et je débute avec une histoire véridique que j'ai lue récemment, un sauvetage étonnant qui s'est passé. Alors je vous dis les faits, ça s'est passé en avril 87. Un groupe de parachutistes sortent d'un avion à 9000 pieds d'altitude pour exécuter des figures. Ah, bien tiens, je vois la photo là. Exécuter des figures comme on est habitué de voir en chute libre avec un groupe de parachutistes. Puis en plein vol, ils sont au-dessus du désert de l'Arizona. Alors la visibilité est parfaite. L'une des personnes, Debbie Williams, 31 ans on dit, elle s'approche du reste du groupe pour joindre le groupe en chute libre pour former la figure qui avait été pratiquée au sol. Il y a un problème cependant, son approche est beaucoup trop rapide et elle se frappe la tête violemment contre le sac à dos d'un autre parachutiste et elle devient inconsciente. Accélérant sa chute incontrôlée vers le sol, elle est molle comme une poupée de chiffon. L'entraîneur du groupe est au-dessus d'eux, il s'appelle Greg Robertson. Lui aussi faisait partie du saut, il était au-dessus d'eux, puis là il avait remarqué la position anormale de Debbie qui s'éloignait rapidement sous lui. Alors il décide immédiatement de se mettre en position de piquée pour lui porter secours. Il se met en position très serrée et accélère pour se rendre jusqu'à elle à une vitesse de 200 000 à l'heure. On imagine. Il n'a que quelques secondes pour agir. À sa troisième tentative d'approche, il réussit à la rejoindre et constate qu'elle est inconsciente avec le visage ensanglanté. Il ne reste que 3000 pieds, à peine 10 secondes avant que les deux s'écrasent au sol. Greg réussit à retourner Debbie, toujours inconsciente, pour ouvrir son parachute à elle. Et ensuite, avec le peu de fractions de secondes qui restent, il finit par ouvrir son propre parachute. Debbie a ensuite atterri sur le dos, l'histoire nous dit, toujours inconsciente. Elle a été blessée de plusieurs fractures, mais elle s'est remise de ses blessures. Grégory lui avait sauvé la vie au péril de sa propre vie. Quelle devait être la reconnaissance de Debbie lorsqu'elle a repris conscience qu'elle est sortie de l'hôpital envers son héros. Elle a sûrement raconté encore et encore les éloges de cet homme-là qui avait démontré son courage, toutes ses qualités, sa bravoure, d'avoir mis sa propre vie, de ne pas avoir même hésité à mettre sa propre vie en jeu pour la sauver. Alors, c'est l'histoire et évidemment, on peut faire un parallèle avec le sauvetage merveilleux, le salut merveilleux que Jésus nous a donné au prix de sa vie. Et j'aimerais qu'on ouvre nos bibles dans la première épître à Timothée au chapitre 1, 1 Timothée 1. Au début de cette épître-là, l'apôtre Paul, il est dans les dernières années de sa vie, puis il se remémore comment Jésus l'a sauvé. On a un peu une rétrospective qu'il nous donne des versets 12 à 17. On ne lira pas tous ces versets-là. Mais l'apôtre Paul a réfléchi à ça, comment Jésus l'a sauvé. Et il se remémore quelle sorte d'homme il était. Alors, il se dit au verset 13, au verset 15, « J'étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, le premier des pécheurs. » Mais, et il le dit deux fois, « Il a obtenu miséricorde de la part de Jésus. » « Il a obtenu miséricorde de la part de Jésus. » Au verset 13, au verset 16, il le mentionne. Et il parle de la grâce de Jésus qui a surabondé, débordé pour lui, au-delà de ses péchés. Et ensuite, quand il termine ce petit passage-là, au verset 17, et ça va être notre texte de ce matin, Paul ne peut pas s'empêcher d'exprimer toute sa reconnaissance. Il éclate en louange envers son sauveur. Et voici ce qu'il dit au verset 17. « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. » Alors, il raconte l'éloge de son Dieu. Et ce matin, nous allons aussi considérer, nous, ces quatre qualités-là, quatre qualités merveilleuses de la personne de Dieu que Paul mentionne ici, et qui nous démontre la souveraineté absolue et unique de notre grand Sauveur. On va prier maintenant avant de poursuivre. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons nous placer devant toi, faire taire toutes les distractions dans notre esprit, Seigneur, se rendre disponible et attentif à ce que tu veux nous dire. Comment, Seigneur, ne pas joindre l'apôtre Paul et raconter tes éloges, toi qui nous as sauvés, sauvés d'un destin encore plus terrible que ce parachutiste, Seigneur, la mort éternelle. Merci, Seigneur Jésus. Parle-nous ce matin. Nous voulons être à l'écoute de ton Saint-Esprit. Amen. Donc, j'ai dit qu'on allait parler de la souveraineté de Dieu. C'est un sujet vaste et je n'ai vraiment pas la prétention d'arriver ici ce matin et de vous expliquer la souveraineté de Dieu. Ce qu'on va plutôt faire, c'est de constater ce que la Bible nous dit, le reconnaître comme vrai, mais on ne pourra pas l'expliquer, soyons bien clairs là-dessus. La souveraineté de Dieu, ça désigne sa propre autorité, ça désigne son règne sur la création. Et il règne souverainement parce qu'il est omnipotent. Un grand mot, omnipotent, ça veut tout simplement dire que Dieu a la capacité de faire tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. C'est très différent de nous, les humains, vous connaissez l'expression. On dit souvent, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Ce n'est pas du tout comme ça pour Dieu. Et même ceux qu'on regarderait ici sur cette terre, les plus grands de ce monde, les plus milliardaires, les plus puissants, les plus riches, les plus grands, ils ne peuvent même pas eux-mêmes faire tout ce qu'ils veulent. On pense parfois qu'ils ont toute la latitude, mais pas du tout. Ils sont limités par plein, plein de choses. Les circonstances imprévues, les autres puissants qui leur tiennent tête, peut-être des fois leur armée qui est limitée, leur connaissance incomplète, les conflits dans leur entourage, leur propre santé, plein de choses les limites, même les grands de ce monde. Ce n'est pas le cas pour notre Dieu. Il est vraiment souverain. Alors, commençons à regarder ces quatre qualités que Paul mentionne ici dans Timothée. D'abord, le roi des siècles. Dieu règne sur les grands de ce monde. L'apôtre, le prophète Daniel, dans l'Ancien Testament, je vous lis un extrait dans Daniel 2. Voici ce qu'il déclare au sujet de Dieu. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Donc, ça nous dit ici que c'est Dieu qui renverse et établit les rois. Et pas seulement les rois qui sont bons. Nous, on dit, les rois sont bons, Dieu l'a mis là. Non, pas que eux. Même les rois qui sont méchants. Dieu les établit et Dieu les renverse, comme il veut, dans sa souveraineté. Prenons l'exemple du roi Nebuchadnezzar. Si vous avez lu l'Ancien Testament, on ne le fera pas ce matin, dans les textes de Daniel, c'était un roi qui était dur, imbu de lui-même, orgueilleux, sanguinaire. Vous lirez, là, je vous donne la référence, comme un exemple du genre de châtiment cruel qu'il administrait au roi que lui avait vaincu. Vous lirez deux rois 25. C'était un roi dur. Mais parce qu'il n'avait pas pris garde aux avertissements que Dieu lui avait donnés, à un moment donné, Dieu a décrété quelque chose dans sa vie, contre son orgueil, et il a été frappé d'un problème de santé mentale. C'est assez curieux. Ça le faisait agir comme un animal. On lit ça dans Daniel 4. Et c'est seulement au bout, semble-t-il, de sept années, dans cet état-là misérable, qu'il a fini par admettre la supériorité de Dieu. Et là, la raison lui est revenue, il s'est repenti, et voici ce qu'il dit de sa propre bouche dans Daniel 4. C'est Nébuchadnezzar qui parle. Moi, Nébuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies, et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Il savait de quoi il parlait. Alors oui, Dieu, parce qu'il est souverain, il renverse et il établit les rois comme il veut. Il n'a de comptes à rendre à personne. Alors, ça n'empêche pas que les rois qui font le mal, même s'ils ont été établis par Dieu, ils demeurent entièrement responsables du mal qu'ils commettent avec leur grand pouvoir. Et ils vont faire face au jugement de Dieu. Dieu est bien au-dessus de tous ces rois-là. En fait, pour Dieu, tous ces rois-là ne pèsent pas lourd. J'aime cette expression-là dans la parole de Dieu. On lit que Nébuchadnezzar a eu un petit-fils qui est devenu roi à son tour, Belchadzar. Lui aussi, même ligné, il a été orgueilleux, méprisant envers Dieu. On n'ira pas dans les détails, mais un soir de fête, une fête vraiment perverse qui est organisée, il y a eu une vision terrifiante. Et voici ce que Dieu lui a dit par la bouche du prophète. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Et avant le matin même de ce soir-là, avant le matin suivant, il a été tué par l'armée ennemie. Et donc, non seulement un roi est léger, ne fait pas le poids devant la puissance de Dieu, mais tous les rois ensemble, toutes les nations ensemble réunies ne font pas le poids devant Dieu. On lit ça dans l'Ésaïe 40. Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Une petite goutte, un peu de poussière qui traîne sur une balance. C'est ainsi que sont les nations devant le grand Dieu souverain. Alors, Dieu est en contrôle. Il règne. Il règne non seulement sur les rois, mais il règne sur tous les événements de l'univers. On lit dans le psaume 115, je vous donne quelques citations, on ne tournera pas. Le psaume 115, « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Ésaïe 46, et là c'est Dieu qui parle, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, longtemps d'avance. Ce qui n'est pas encore accompli, je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Alors, ce que Dieu désire, ce que Dieu décide, il le fait arriver. Rien ne peut s'opposer à ses desseins, pas même la méchanceté des hommes. Alors, j'ai pris comme exemple, un autre exemple de la souveraineté de Dieu, la vie de Joseph dans l'Ancien Testament. Je vous donne la rétrospective. Bon, Joseph, si vous vous souvenez, c'est l'un des douze fils de Jacob. Il était détesté par ses frères jaloux. Ils ont décidé de le tuer. Alors, on lit ça dans Genèse 37. Ses frères n'étaient pas tout à fait en accord entre eux pour commettre le meurtre, alors ils ont plutôt décidé de le vendre comme esclave à des marchands étrangers qui passaient là. Et Joseph a été vendu. Par la suite, il a été revendu, en fait. Il ne faut pas sauter de ça non plus. Il y a un riche officier qui se trouvait être dans l'armée égyptienne qui a racheté cet esclave-là, des marchands en question. Ensuite, Joseph s'est retrouvé en prison, achevé une rétrospective très rapide. Il a été accusé de viol. On voit ça dans Genèse 39. Il a passé deux ans en prison, apparemment oublié par tout le monde, oublié par Dieu, Genèse 41. Et bon, il est libéré. Il est nommé dans un poste haut placé en Égypte. On saute les détails et il gérait les provisions du pays au complet pendant une période de famine intense qui a duré sept ans. Les fameuses années de vache maigre, c'est de là que vient l'expression. Sept années de vache maigre, dans Genèse 41. Et donc, on voit toute une liste d'épreuves dans la vie de Joseph. La haine, la violence de sa propre famille, ses propres frères, le mépris de sa dignité en devenant esclave, l'injustice d'une fausse accusation de viol, la condamnation, la prison comme un criminel, oublié de tous, toute une liste d'épreuves terribles. Et on pourrait se demander, je ne sais pas si Joseph se l'a demandé, mais que faisait Dieu pendant tout ce temps-là? Toutes ces épreuves-là. Et là, on va vers le dénouement. Au cours de la famine intense, les frères de Joseph se retrouvent devant lui. Joseph est un haut dignitaire dans la cour de Pharaon. Ils sont là pour acheter de la nourriture pour leur famille. C'est la famine. Et à la conclusion, écoutons les paroles merveilleuses que Joseph prononce. Tournons dans Genèse, chapitre 50. Je veux qu'on revoie bien ces paroles-là. On est à la conclusion. Le dernier chapitre de la Genèse, voici ce que dit Joseph à ses frères. « Vous aviez médité, » Genèse 50, 20, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » La version « se mort », utilise des mots un petit peu différents. Écoutez bien, « Vous aviez projeté de me faire du mal. Mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté du bien. » Et ce que je trouve intéressant dans cette version-là, c'est que c'est le même mot, « projeter ». Le même mot exactement, dans la langue originale, pour les deux situations. Les frères de Joseph avaient projeté le mal contre lui, mais Dieu a projeté le bien dans toutes ces situations-là. Alors, Dieu règne. Dieu est souverain. Dieu est en contrôle, même sur les événements mauvais, les actions méchantes des hommes. Ça n'enlève pas la responsabilité des frères de Joseph. On a vu qu'ils ont dû rendre compte de tout le mal qu'ils ont fait. Ils ont dû se repentir. Mais par-dessus tout, Joseph, ici, à la fin de sa vie, proclame haut et fort la souveraineté de Dieu. Nous, avec notre intelligence limitée, on n'arrive pas à concilier comment, d'un côté, Dieu peut être souverain et, en même temps, comment l'homme peut être responsable du mal qu'il fait. Pourtant, ces deux vérités-là sont dans la parole de Dieu. Elles sont affirmées clairement sans chercher à nous les expliquer, mais on va y revenir un petit peu plus loin. Donc, Dieu était toujours présent à l'œuvre dans tous ces événements-là. Quand on les regarde avec un peu de recul, c'est des événements, dans la vie de Joseph, toujours, qui ont l'air un peu des coïncidences. On dit fortuit. Quelle drôle de coïncidence. À la dernière minute, il devait tuer Joseph. À la dernière minute, il décide, on va le vendre comme un sclare à la place. Peut-être qu'on va se faire plus d'argent. Je ne sais pas. Drôle de coïncidence. Les marchands, alors qu'ils décident ça, au bon moment, les marchands passent pour acheter un esclave. Juste au bon moment. Et puis, l'acheteur suivant, lui, alors il y a une série de transactions, l'acheteur suivant, ça se trouve être un haut placé pour Pharaon. Un autre événement fortuit. Et la femme de ce haut placé-là, qui va l'accuser faussement, qui va accuser faussement l'esclave, un autre événement qui a l'air arrivé comme ça, deux années perdues. Le temps passe. Ça a l'air fortuit tout à coup qu'il y a un dénouement, on n'ira pas dans les détails, mais il y a un dénouement pour sortir de prison par un guide des gardiens. Tous ces événements-là qui ont l'air fortuit, des coïncidences dans notre perspective à nous. Elles sont sous le contrôle complet de la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce qu'il était en train de faire, Dieu, à ce moment-là? Dans sa bonté, on constate qu'il voulait assurer la survie au milieu de la famine. Il voulait assurer la survie de la famille de Jacob pour qu'un jour, la descendance de cette famille-là donne le Messie promis, Jésus. C'est ça que Dieu était en train de faire. Dieu est bien le roi des siècles. Et là, on arrive comme autre exemple, dernier exemple, la souveraineté de Dieu dans la mise à mort de Jésus. Après la résurrection de Jésus, vous vous souvenez, Pierre fait un discours important à la Pentecôte. Il y a devant lui une foule, une grande foule, puis la foule est intriguée par ce qui se passe. Il se demande ce qui se passe. Et là, inspiré par le Saint-Esprit, Pierre va prononcer un discours qui va amener la conversion de 3000 personnes à se convertir à Jésus. Et je vous cite un extrait de son discours dans Acte 2. Voici ce que Pierre dit. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, arrêté, et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Ça, Pierre dit ça à la foule qui est devant lui. Et quelques pages plus loin, toujours dans Acte, Pierre et les autres apôtres vont dire cette parole-là aussi. Contre ton Saint-Serviteur Jésus que tu as ouin, Hérode et Ponce-Pilate se sont ligués ensemble dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Alors, même dans la mort de Jésus, on voit ces vérités-là affirmées clairement. D'une part, Pierre, il dit que c'est vous qui l'avez crucifié par la foule. Alors, il parle des autorités religieuses, juives. Elles ont tenu un procès injuste, on le sait. Elles ont demandé sa condamnation alors qu'il était juste. Le peuple juif lui-même, vous vous souvenez, ils ont plutôt choisi un meurtrier Barabas au lieu de Jésus. Ils ont fait leur choix. Ils étaient responsables. Pilate et les Romains qui ont exécuté la sentence, eux aussi ont fait un procès injuste. Même Pilate, il est obligé de condamner quelqu'un qui reconnaissait comme étant n'avoir pas fait de mal. Il ne savait pas quoi faire, vous vous souvenez. Il s'en est lavé les mains, l'expression. Tous ces gens-là sont responsables de la mort de Jésus. Mais en même temps, Pierre nous dit que ce Jésus a été arrêté et mis à mort selon le dessein et la préscience de Dieu. Sa souveraineté à Dieu était à l'œuvre pour réaliser ce projet. Le projet le plus grand qui a été annoncé depuis la chute de l'homme au début. Jésus mourra sur la croix. La croix des coupables pour effacer la condamnation de chacun de nous et nous offrir le salut par grâce. Donc, Dieu était pleinement en contrôle, même dans tous ces détails-là. Donc, la souveraineté de Dieu est vraie d'une part. La responsabilité de l'homme est tout à fait vraie. Elle est complète, elle est entière comme responsabilité. Je le disais tout à l'heure, dans notre intelligence limitée, on n'arrive pas à concilier les deux. Comment, si Dieu est souverain, je peux être responsable ou les gens peuvent être responsables du mal? Ça semble contradictoire. Restons humbles, restons humbles dans nos quêtes de réponses plutôt que d'exiger des explications au Dieu souverain. J'ai une petite illustration très simple qui peut-être va nous aider à comprendre à quel point on est limité. Ça n'explique pas la souveraineté de Dieu, mais ça nous aide à comprendre à quel point on est limité dans notre compréhension. Je ne sais pas si on peut afficher les deux petits objets que j'avais envoyés. Voilà. Bien simple, hein? un cercle et un rectangle. Deux objets. Imaginons un monde qui serait limité seulement à deux dimensions. La largeur, la longueur. Pas de profondeur. Tout est aplati. Et dans un monde comme ça, juste deux dimensions, ces deux objets-là sont tout à fait, ils ne peuvent pas être le même objet. Il y en a un qui a quatre coins, l'autre, c'est un cercle. Dans un monde aplati, ces deux objets-là sont bien distincts. Cependant, si on considère notre monde comme on le connaît à trois dimensions avec une épaisseur, là, ça devient possible que ces deux objets-là soient un même objet. Un cylindre plein, par exemple. Juste, si on s'imagine, c'est selon l'endroit où on se place pour regarder le cylindre. Si on place nos yeux au-dessus, vous voyez au-dessus du cylindre, si on place nos yeux-là, correctement placés, ce qu'on va voir, c'est juste un cercle. Et dans une autre perspective, si on se place à gauche, on place nos yeux à gauche du cylindre et on le regarde, qu'est-ce qu'on va voir? Bien, un rectangle. Alors, dans un monde à deux dimensions, ce que ça illustre ici, le rectangle et le cercle sont irréconciliables. Ça a l'air contradictoire. Alors que dans un monde à trois dimensions, bien, ces deux objets représentent le même cylindre plein. il n'y a plus de contradictions. Et donc, peut-être ça nous aide à admettre un peu notre limite, nos limitations dans notre compréhension. On est soumis à un monde physique, on est soumis au temps, mais ce n'est pas le cas de Dieu. Alors, puisque lui n'est pas soumis à un monde à trois dimensions, il n'est pas soumis au temps, bien, reconnaissons que sa souveraineté est tout à fait réelle, absolue, et elle n'enlève pas la responsabilité de l'homme. Ces deux vérités-là ne sont pas contradictoires, mais vraies et réelles. Donc, poursuivons. On arrive à Dieu immortel, que Paul disait dans son éloge au début. Dieu immortel. Et, dans l'Op. 102, je vous lis ce que le psalmiste dit de la personne de Dieu, tu as anciennement fondé la terre. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, et ils seront changés, mais toi, tu restes le même. Même les éléments qui nous semblent le plus solides dans cette vie, c'est ça que je trouve intéressant dans ce psaume-là, dans ce poème-là, les éléments qui nous semblent le plus solides, la terre, sur laquelle est fondée, les plus gros édifices, les plus grosses fondations, ça, c'est solide. Ou l'univers qui tient ensemble les étoiles et toutes les planètes dans leur orbite, ça semble être les deux choses les plus solides, mais c'est les deux choses qui sont mentionnées ici qui vont finir par s'user, par vieillir et par être changé. Alors que notre Dieu, lui, il est immuable. Il ne vieillit pas, il ne se fatigue pas, ses années ne finiront pas. Et Jacques, dans son épître, j'ai juste allé chercher quelques citations sur le fait que Dieu est immortel. Jacques nous dit, lui, de son côté, une autre belle expression des qualités de Dieu, le père des lumières chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors, chez l'humain, chez nous, nous, les humains, vous serez d'accord avec moi que le changement est souhaitable. si on avait le même comportement qu'on avait à l'âge de 4-5 ans, il y aurait un problème. On veut le changement parce que c'est comme ça qu'au fil des années qu'on gagne en maturité, qu'on gagne en sagesse. Mais pour Dieu, sa sagesse à Dieu, sa maturité à Dieu, elle est parfaite depuis toujours. Depuis toujours. Il n'y a pas besoin de changer. Il n'y a pas besoin de s'améliorer. Même pas l'ombre d'un petit changement n'est nécessaire. Il est le même Dieu parfait depuis toujours. Et c'est ce que Dieu dit de lui-même dans Malachie. Je suis l'éternel, je ne change pas. C'est ce qu'il dit. Un autre texte concernant Dieu immortel, on le connaît bien celui-là, dans Deux pierres. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, vous le savez, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme, voilà, mille ans, et mille ans sont comme un jour. Alors, quand on y pense un peu, une journée pour nous qui passe si vite, pour Dieu, c'est comme si elle se déroule lentement pour que Dieu agisse selon tous les détails de sa volonté. Il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de problème. Il a le temps de faire tout ce qu'il veut, dans tous les détails. Et à l'inverse, une durée de mille ans pour l'humanité, bien trop longue pour se souvenir de ce qui s'est passé, bien pour Dieu, c'est comme si ça s'était passé hier, avec sa connaissance parfaite, complète, de tout ce qui s'est passé, même il y a mille ans. Alors, c'est un Dieu merveilleux. Quand Jésus disait, avant qu'Abraham fut, je suis. Vous vous souvenez de ça aussi? Ça nous parle que Dieu était mortel. Jésus était mortel. On se serait attendu qu'il dise avant qu'Abraham fut, j'étais. Mais non, il dit bien, je suis. La même expression au présent que Dieu avait utilisée avec Moïse dans l'Exode. C'est comme si Dieu disait à ceux qui étaient devant lui, qui le détestaient d'ailleurs, je suis, je suis l'éternel, le même je suis. du vrai que le vrai Yahvé, que le grand Yahvé que vous connaissez, je suis immortel. Et Paul mentionne aussi que Dieu est invisible. Dieu est invisible. C'est ce qu'il dit dans son éloge. Et cela désigne la nature de Dieu qui est esprit. Dieu est esprit. C'est une nature, on a de la difficulté à la comprendre, elle est tellement différente de la nôtre. Sa présence n'est pas limitée à un lieu physique précis. vous vous souvenez comment la femme samaritaine était tracassée par la question qu'elle pose à Jésus. Vous, les Juifs, vous dites qu'on adore à Jérusalem, nous, on dit qu'on doit adorer à Samarie. Et vous vous souvenez de la réponse de Jésus? Que Dieu est esprit et que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Donc, Dieu n'est pas limité à un seul lieu d'adoration. Et donc, ça nous parle de son omniprésence pour compléter ses qualités. Il est présent partout. Et parce qu'il est invisible, on ne peut pas le percevoir avec nos sens humains. Et si Dieu ne se révélait pas, on ne pourrait pas le découvrir. On ne pourrait pas le connaître et heureusement, il s'est révélé. Et il s'est révélé dans la personne de Jésus. Et on arrive aux quatrièmes, quatrièmes qualités que Paul mentionne, Dieu unique. Dieu unique qu'il mentionne dans son éloge. Et je suis allé chercher quelques textes dans Esaïe où Dieu parle de lui-même. C'est des textes que je trouve très solennels parce que c'est Dieu qui parle de lui-même et il parle au « je ». Écoutons ce qu'il dit. C'est Dieu qui parle. « Je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, nul n'est semblable à moi. » Dans Esaïe 46. Donc, Dieu est unique dans sa souveraineté. Dans un autre chapitre d'Esaïe, il dit « Moi, l'Éternel, j'ai fait toute chose. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. » Donc, Dieu est unique dans sa puissance de création. Dans un autre passage, toujours dans Esaïe, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles. » Ouf! Dieu est unique dans sa gloire. Il n'acceptera pas que sa gloire soit attribuée à des idoles. Et dans un dernier texte d'Esaïe, vous lirez à partir du chapitre 43 en avançant. C'est des chapitres merveilleux. C'est considéré comme l'évangile de l'Ancien Testament. Dieu dit « Vous êtes mes témoins. » Il parle à Israël. « Je vous le dis avant que vous le sachiez, que vous me croyez, que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu. Après moi, il n'y en aura pas. C'est moi, moi qui suis l'Éternel. Or moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui est sauvé, annoncé, prédit. Ce n'est pas parmi vous un Dieu étranger. Si quelqu'un parlait comme ça toujours en disant « moi », on dirait, il y a peut-être un problème, mais le vrai Dieu, lui a raison de parler en moi. Il est le Dieu unique comme sauveur. Et j'aime ce texte que Moïse utilise pour faire prendre conscience au peuple d'Israël à quel point ils ont été l'objet de la grâce de Dieu. Quand Moïse leur dit dans Deutéronome, là aussi, Moïse est proche de la fin de sa vie et il leur dit au peuple d'Israël « Fût-il jamais un Dieu qui essaye de venir prendre à lui une nation du milieu d'une autre nation en utilisant des épreuves, des signes, des miracles, des combats à main forte, à bras étendus, avec des prodiges de terreur comme l'a fait l'Éternel pour vous. » Sous vos yeux. Y a-tu jamais un autre Dieu qui a fait ça? Eh bien, évidemment. Ça appelle une réponse négative. Non. Il n'y a jamais eu un Dieu comme ça. Dieu est unique dans la façon dont il a sauvé Israël et il est évidemment unique dans la façon qu'il a sauvé tous les hommes, nous, pour toutes les nations parce qu'il est venu réconcilier le monde avec lui-même en étant en Jésus sur la croix. C'est ce qu'on lit dans 2 Corinthiens. Et donc, l'humanité, avec ses multiples images, ses multiples idoles, n'aurait pas pu imaginer un tel moyen d'être sauvé. Elle n'aurait pas pu imaginer un tel Dieu. Il fallait que Dieu lui-même nous le révèle. Alors, on a vu que notre sauveur est le roi des siècles, qu'il règne sur les grands de ce monde, sur les événements, sur l'univers, qu'il est en contrôle, en parfait contrôle dans toutes les pires épreuves jusque dans tous les détails de la mort de Jésus. Qu'en est-il de nous? Et nous vivons tous à des degrés différents des épreuves, des souffrances, des injustices, des blessures très profondes et accablantes. Je reconnais que Dieu nous a imparti des souffrances différentes, chacun de nous. Des contrariétés, des attentes, des détours, des fois, de longues années qui semblent inutiles et dont les raisons nous échappent. On doit le reconnaître. Rappelons-nous avec ses qualités, toutes les qualités de Dieu que l'on vient de voir, rappelons-nous qu'il demeure en contrôle. Quoi que le monde pourrait prétendre, Dieu n'est jamais responsable du mal et des horreurs que l'humanité s'inflige dans sa rébellion contre Dieu. Dieu n'est jamais responsable de cela. Mais, il est en train d'agir selon sa volonté parfaite et il prépare un dénouement éternel et merveilleux. Et si ce matin tu es assis ici, je ne vous connais pas tous, si tu es assis ici, tu ne le connais pas encore, ce Dieu sauveur merveilleux. Détourne-toi de ta vie indépendante de lui. Tourne-toi vers Jésus en ce moment même. C'est l'occasion qu'il t'offre ce matin. Donc, Dieu n'est pas injuste. Il ne change pas. Il demeure bon. Reconnaissons qu'il ne nous donnera pas. des explications entièrement satisfaisantes pour toutes les circonstances difficiles de nos vies. Il ne l'a pas fait pour Job, vous le savez, malgré les terribles épreuves que Job a traversées. Mais on pourrait imiter Job dans ceci par contre. Lorsqu'on dit de Job au premier chapitre de son livre, en tout cela, Job ne pécha point et il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Alors, avons-nous des doutes sur Dieu dans nos souffrances, dans nos épreuves? Oui, on peut en avoir. Est-ce qu'on lui demande pourquoi? 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 Puis, on n'obtient pas de réponse satisfaisante à nos pourquoi. Quoi faire? La question est légitime. Quand on souffre énormément, quoi faire? Eh bien, demeurons humbles. reconnaissons notre grande ignorance, notre grande ignorance devant sa sagesse élevée et appuyons-nous avec confiance sur le roi des siècles. Dieu est en contrôle. C'est son nom, le roi des siècles. Il règne souverainement et il a promis qu'il va nous amener à bon port. Il va nous amener à bon port. Romains 8, 28, je le lis dans la version sommaire. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément à son plan divin. Alors, oui, Dieu a toute la puissance pour accomplir son plan. Il a toute la connaissance pour accomplir son plan et il a toute la souveraineté pour accomplir son plan. alors comme l'éloge de Paul au début dans Timothée. Donnons à Dieu à lui seul tout l'honneur, toute la gloire au roi des siècles des siècles. Amen.